Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, on est sur Nanatsu No Taizai Grand Cross, on va tester le Slider SR en PvP. A la base c'est un abonné qui m'a proposé pendant un live de l'essayer, de dire ce que j'en pense. Et effectivement, il est très 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 intéressant. Et je vais vous expliquer pourquoi, et puis après on ira commenter 3 games. Donc, pourquoi ce personnage est très intéressant en PvP ? Et bien c'est principalement grâce à cette carte là, enfin c'est même totalement grâce à cette carte là. Donc, réduit les stats offensives d'un ennemi de 20%, bon ça à la limite, ok, on prend mais c'est pas le plus important. Mais surtout, neutralise toutes les compétences sauf offensives. Donc les compétences offensives les amis, c'est ces cartes là, c'est les cartes normales d'attaque, ok ? Donc tu vas me dire, ouais, bah l'ennemi peut encore attaquer, oui. Mais moi je vais pas appliquer ça à un perso qui fait des attaques normales, non. Je vais appliquer ça au perso qui lance des maléfices, etc. Comme King, et donc cette carte bloque totalement King Bleu, qui est joué partout, puisque forcément la fossilisation, le soin, l'aspect carnage qui tape bien, et bien cette carte bloque totalement King, il ne peut plus rien faire. Pourquoi ? Parce que la fossilisation de King, c'est un maléfice. La carte de base, c'est une carte d'attaque et c'est la seule qu'il pourra faire finalement à cause de ça. Mais une fois qu'elle est deux étoiles, qu'elle est argent, c'est un maléfice. Donc il ne peut pas le faire, il ne peut pas soigner. Et du coup, on va comboter comme jamais avec Banver. Banver qui va appliquer son extorsion, donc avec sa première carte. Et du coup, souvent ce qui se passe en PVP, tu fais ta carte avec Ban, si tu joues Ban évidemment, et ce qui se passe souvent, c'est qu'en face, King va soigner, enfin il va pas forcément soigner, mais retirer le malus, et après ainsi de suite ça continue le tour. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'en appliquant ça à King, King ne peut plus soigner, et du coup, il ne peut pas retirer les maléfices, il ne peut rien faire. Et donc, toi, tu contues ton truc, tout le monde est des buffs, et du coup, c'est extrêmement intéressant. Mais pas que, parce que ce maléfice peut servir sur d'autres personnages. Sur les persos comme, par exemple, Merlin, qui vont poser le bouclier, elle ne pourra pas. Ça fonctionne aussi avec Jericho, verte, qui ne pourra pas faire sa carte maléfice avant d'attaquer pour faire des dégâts de faiblesse. Donc, cette carte peut servir dans de très nombreux cas pour empêcher les adversaires de faire autre chose que de faire des attaques simples, mais finalement, qui ne vont pas nous poser plus de problèmes que ça. Donc, extrêmement intéressant. Alors, la carte, une fois que tu l'upgrade, on réduit les stats d'autant plus. Alors, ce qui est quand même bien, c'est que non seulement on bloque tout le reste, et en plus, on débuffe l'attaque, les stats offensives. Donc, l'ennemi va taper en plus moins fort. Et ici, on a 3 tours de blocage, c'est très très fort. Déjà, 2 tours de bas, c'est vraiment très fort. Si il a mis 1 tour, là, ça serait beaucoup moins intéressant. 2 tours, c'est déjà très fort, c'est pour ça que c'est quand même extrêmement intéressant. La première carte, quand même, qui fait un peu de dégâts et qui régène, pourquoi pas, pour la survie. Et la spé, je l'ai montée, là, je ne suis pas à fond, je suis à 4 sur 6. Alors, la spé, qui est quand même inséritable, puisqu'elle neutralise les compétences d'attaque. Donc, admettons, tu viens d'appliquer ton maléfice à un adversaire, et derrière, tu le spé, il ne peut plus rien faire, en fait. Il ne peut rien faire, il ne peut strictement rien faire, en fait. Et ça, c'est pas mal, parce que des fois, tu as des persos qui ne font que de l'attaque. C'est assez rare, quand même, mais ça arrive. Et du coup, ils ne peuvent rien faire, en fait, quand tu les lockes comme ça. Donc, c'est plutôt cool. Au niveau de sa compétence passive, ça peut dépanner, enfin, ça peut servir, en fait, réduire la résistance critique de tous les ennemis, proportionnellement, aux chances critiques de ce héros. Donc, il a 35% ici, de chances crit. Et donc, ça va réduire 35% à la résistance crit des ennemis. Alors, la résistance crit, c'est quoi, les ennemis ? C'est pas la résistance en termes de dégâts, c'est le pourcentage de résistance aux chances de crit adverses. Enfin, en gros, par exemple, je vais prendre, voilà, j'ai 100% de faire un crit. Si l'adversaire a 30% de résistance, eh bien, j'aurai que 70%. Vous avez compris le principe. Donc, Slader, vu que j'ai 35% de chances crit, il va réduire de 35% cette résistance. Donc, admettons, je prends un ennemi qui a 50% de résistance crit, il n'en aura plus que 15. Et du coup, moi, derrière, je vais pouvoir crit plus facilement. Et donc, forcément, combo avec Jericho, hein, Jericho qui, vous le savez, monte en crit à force de faire des cartes. Si je réduis la résistance critique des ennemis, je vais plus facilement réussir à faire du crit. Donc, voilà, même cette compétence est utile pour tout le monde d'une manière générale, mais aussi pour Jericho, du coup. Et donc, ça, c'est... Sachant que c'est tous les adversaires, hein, donc... C'est quand même assez intéressant. Donc, voilà, très bon perso. Alors, je ne l'ai pas mis 70% parce que... Les pendentifs, les amis, ça coûte très, très, très cher. Et bon, j'ai d'autres essais à monter, notamment. Et puis, bon, c'est pas forcément obligatoire, en tout cas pour l'instant, de le monter. Après, je ne vais pas jouer que lui, de toute façon, en PVP. Mais c'est vrai que, en tout cas, il est très intéressant. Donc, voilà, on va partir pour les trois games et on va les commenter ensemble. C'est parti. On est parti, les amis. Donc, première game, évidemment, c'est des vrais games contre des vrais joueurs. J'ai bien sûr fait attention à ça, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà, c'est des vrais joueurs en face. Ça se voit très facilement. En fait, quand tu vois que tes cartes, ça met un peu de temps à les mettre quand tu appuies dessus. Et puis, ça se voit un peu à la façon de jouer aussi. Et puis, voilà, surtout, si tu as les mêmes levels en face, souvent, c'est que c'est un bot. Bref. Donc, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va... Je vais débuff, comme d'habitude, avec Ban. Hop, et derrière, vous allez voir, je vais locker King. Donc, là, on débuff. Hop, on tape. Je lock King. Et King ne peut plus rien faire. Et ce qui est bien, c'est que, du coup, moi, je peux me concentrer sur les autres adversaires. Parce que King, je peux le laisser en vie, en fait. Parce que, habituellement, ce que tu fais souvent, c'est que tu essayes de tuer King tout de suite. Pour éviter la fossilisation, pour éviter qu'il soigne, etc. Pour qu'il retire les malus. Sauf que là, en fait, j'ai pas besoin de le tuer, en fait, King. Enfin, tout cas, pas pour l'instant, parce qu'il peut rien faire, en fait. Limite, c'est mieux de le laisser. Parce qu'en fait, l'adversaire garde un perso qui ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il lui gâche, entre guillemets, sa main. Qui l'empêche de faire autre chose. Donc, c'est vraiment extrêmement fort. Donc, là, bah, voilà. King ne peut rien faire. Donc, on le laisse faire ses... Donc, je me focus sur un autre personnage. Donc, là, il y rouge. SR qui met de bons dégâts. Franchement, il faut faire attention. Parce que, en fait, si vous la laissez trop longtemps sur le terrain et que vous ne l'attaquez pas. Elle va stack son passif, comme en démon rouge. Et elle va vous mettre des dégâts assez incroyable. Donc, le mec, il était un peu en temps de troll. Oui, je ne peux pas l'utiliser. J'ai même mis au tout début du combat en mode « Ouais, non, t'inquiète, tu peux y aller. » Bon, bref. Donc, voilà. Pour l'instant, tout ce qu'il peut faire, c'est m'attaquer avec les autres, de toute façon. Donc, évidemment, il veut me tuer Géricault. Géricault qui est très, très menaçante. Qui peut mettre de très, très gros dégâts. Comme vous le savez. Bon, là, il ne peut pas... Voilà. Bon, là, j'ai eu un peu de chance quand même. Le trait à l'air de mon côté. Parce qu'on ne voit quasiment plus les PV. Enfin, allez, on va avoir un mini trait, quoi. Donc, là, j'avoue, on a un petit peu chaté quand même sur Géricault. Mais bon. Ça ne m'empêchera pas qu'il est un peu dans la merde. Ici, on réapplique le debuff. Alors, par contre, je n'ai pas la carte de... Bon, là, le crit, bim, le one-shot. Bon, là, c'est son attaque normale. Hop, histoire de finir Elisabeth, on n'en parle plus. Mais bon, de toute façon, même si King n'est plus bloqué, il ne peut rien faire, en fait. Je veux dire, à ce stade-là, le combat est presque fini, en fait. Bon, Geal Thunder qui arrive à la fin. Voilà, c'est... On a fait tellement mal. Alors que si, dès le début du combat, il peut soigner mon extortion, etc. Et que King peut fossiliser, ce n'est plus du tout la même game, en fait. Ce n'est plus du tout la même game. Voilà, hop, ça fossilise, vous voyez, direct, forcément. Alors que si j'avais eu la carte, j'aurais pu lui réappliquer, il ne pouvait rien faire. Bon, là, maintenant, on est... On sait que Geal Thunder, il ne peut pas faire grand-chose, à part buffer les autres. Ce qui est intéressant avec Geal Thunder, c'est en sub, c'est pour sa compétence, un 30% def pour tout le monde. Mais là, évidemment, de notre côté... On fait ça, et forcément, ici, vous allez voir, ça va forfait. Forcément, voilà. C'est vrai que dans ce jeu-là, à un moment donné, tu sais, quand tu ne peux plus gagner, autant forfait, ça va plus vite. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Enfin, souvent, c'est quand les mecs arrivaient avec des teams largement plus supérieurs, tu arrives vers la fin. Tu sais que tu ne peux pas, tu forfait, puis voilà. Alors, deuxième match, donc ici, il y a du Houser, ce qui est assez surprenant. On ne voit pas souvent, parce que bon, un Houser en PVP, ce n'est pas forcément ouf, parce qu'en fait, il tape tout le monde, mais pas très fort. Donc là, même procédé... Parce que King, vous voyez, King, il est partout, comme je vous l'ai dit. Forcément. Attends, c'est normal, il est vraiment très très bon. Mais le Slader qui va appliquer, bim, et donc King ne peut rien faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc King, tu peux passer ton tour. Et là, derrière, bon, il n'a plus grand-chose, parce que le problème, c'est que... Bah... Guild Thunder, directement dans la team, c'est un peu bizarre, quand même. Parce que... Ce n'est pas un perso qui va être très fort, c'est juste pour sa capacité, qui est très bonne. 30% de def, c'est vraiment très très bien, mais... Pas pour être joué directement dans la team, c'est un peu curieux. Donc là, on est tranquille. King est bloqué, donc... On va pouvoir focus Houser. Qui met quand même plus de dégâts que Guild Thunder, il n'y a pas photo, donc... Autant s'en occuper assez vite. Voilà. Jericho qui monte son crit. Bim, 27 000. Même si on a le désavantage, on met quand même de très bons dégâts. Sachant qu'il est 70 en face aussi. Donc là, King est toujours bloqué, je vous l'ai dit, deux tours, c'est beaucoup trop fort, en fait. Bon, après, voilà, le Slader, il ne fait pas grand-chose d'autre. Après, l'aspect tape quand même bien. Vous allez voir qu'on met quand même de bons dégâts sur l'aspect. Surtout si elle est max, là, je ne suis pas max en plus, mais... Tout ça pour dire que certains SR sont vraiment incroyables dans le jeu, franchement, c'est... Alors, des fois, c'est en PvE en plus, mais... Mais bon, franchement, c'est quand même assez appréciable. Voilà, enfin, Houser qui peine à faire des dégâts. Et vous voyez, King, il ne peut rien faire à part sa première carte bronze, en fait. Il ne peut rien faire, en fait. Donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, je vais balancer mes SP, bien sûr. Mais je vais appliquer ma petite carte, hein. Et comme ça, on est reparti pour deux tours. Le mec ne peut rien faire, en fait. Il ne peut pas, il ne peut pas soigner, il ne peut rien faire. Alors, certes, il peut charger sa SP, bien sûr. Ça, oui. Mais derrière, il ne peut rien faire. Alors là, je crois que je ne vais pas crit et que je ne vais pas tuer, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, c'est un peu chiant, mais bon. Ce n'est pas la fin du monde. Ici, on débuffe. Alors, on sent comme qu'il y a les 30% de heal. Franchement, quand il est dans la team heal, tu le sens parce que les mecs, ils prennent moins de dégâts. C'est quand même assez visible. Tu le ressens bien. Donc là, bon, il va attaquer un petit peu, mais je crois qu'il va buffer les... Ouais. Bon, c'est bien. Voilà. Il gratte un petit peu, mais... Il ne peut pas faire grand chose, malheureusement. C'est un petit peu compliqué. Donc là, il y a trois SP en phase. Il va falloir évidemment qu'on fasse un peu de ménage. Donc malheureusement, King... Bon, je ne crois pas que... Enfin, je ne pouvais pas le tuer clairement avec ce que j'ai en main. Donc on va réappliquer un debuff un peu plus élevé. Enfin, surtout qu'Hauser, on n'est plus debuff. Et puis, ouais, ma main n'était pas terrible. Je ne savais pas trop qui attaquer parce qu'en fait, concrètement, c'était un peu la merde. Donc je finis Hauser. Parce que ma main n'était pas top. Je crois que là, je ne vais pas tuer de mémoire. Voilà, je ne tue pas. Il reste quelques PV. Pour être sûr, voilà. Et là, on va prendre quand même de bons dégâts en phase. Parce que bon, deux SP quand même. Il tape quand même pas trop mal. Donc, ça a piqué un peu. Il me semble que Jericho va y passer. Je ne sais plus trop. Mais je crois qu'elle va y passer. Il me semble. Ah, c'est Pétkin qui tape quand même bien. Ah non, c'est vrai que Jericho ne va pas mourir. Parce qu'en fait, il a attaqué. Il a attaqué Ban. Bon. Sauf qu'il n'est jamais allé tuer. Alors voilà, on voit encore les PV. Mais c'était un petit peu... Ouais. Il pensait peut-être tuer avec l'attaque de Gillsander. Mais il est 60. Donc, ce n'est pas ouf. Donc, l'ASP de Slader qui va mettre de bons dégâts. Je re-block King. Vous voyez le problème ? C'est que du coup, King, à la base, c'est censé être un atout qui fait plein de choses. Et en fait, à cause de Slader, ça devient un poids mort. Le truc, il ne fait rien. Il ne sert à rien en fait. Donc, c'est... Voilà. Vous voyez l'ASP quand même 35 000. C'est pas mal. Il n'a pas crit. La petite carte qui tape bien quand même. Voilà. Je ne sais plus trop ce qui va se passer après. Mais je ne sais plus si ça forfait. Non, je ne crois pas qu'il va forfait celui-là. Quoique... Je ne sais plus si c'est celui-là qui forfait aussi. Voilà, ça ne tue toujours pas. Voilà. Enfin, enfin, Jericho meurt. Mais derrière, j'ai encore un atout très intéressant. Merlin, évidemment. Et je ne parle pas de ses atouts. Mais vraiment d'elle en tant qu'atout. Qui empêche l'ASP, etc. Qui met le perfect cube, évidemment. Bon, là, je n'ai pas de carte. Mais bon, peu importe. Allez, on réactive le debuff. On va peut-être avancer un petit peu. Parce que là, concrètement, il ne peut se passer grand-chose, les amis. Voilà. Je ne meurs toujours pas de ce côté-là. Elle va soigner un peu. Ah oui, je crois que ça va forfait. Oui, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Le mec a forfait, le mec a forfait. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc, deux forfaits. C'est bien ce qu'il me semblait. Allez, dernier combat, les amis, qu'on va commenter. Alors, des fois, il y aura des combats aussi en direct. Mais là, je les avais fait en off. Alors, voilà, là, il va commencer avant. J'étais posé et tout, mais bon, je les ai record à cause. Alors, voilà, triple 70 en face. 89 spits, je pense qu'il a mis le plat pour 10% de classe de combat en plus. C'est très probable. Alors, par contre, vous voyez que mes spés sont chargés à mort. Puisque entre Merlin et le plat, il te met une orbe en plus. Plus le fait de commencer en deuxième, je suis chargé comme jamais. Par contre, il y a du slader en face. Bleu, ce qui est assez surprenant. On ne le voit pas beaucoup, mais vous allez voir qu'il va mettre de bons dégâts. Heureusement que je ne suis pas sans spé, parce que c'est vrai, il m'aurait mis des crites assez sales. Donc là, évidemment, il a compris que mon slader va faire chier, mais vous voyez qu'il me met un peu dans le mal, quand même, dès le début du combat. Donc là, ce combat va être un peu plus serré. Vous vous en doutez, en même temps, 70 partout. Ce n'est pas mon cas, donc sûr que ça va être un petit peu plus chaud. Donc là, on va lock King, qui est encore là, évidemment. Toujours. Toujours là, King. Donc on va le lock, bien sûr. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais le malus qu'applique Slader, ça marche aussi sur Ban. Ban ne peut plus faire son malus sur tout le monde, si tu lui appliques. Mais bon, après, on ne peut pas l'appliquer à tout le monde non plus à chaque tour. Mais en tout cas, ça marche. Je veux dire, sur une fin de combat, si tu as encore Slader et que Ban est en face, tu peux bloquer son extortion. Ça marche. Ça marche très très bien. Mon Slader qui prend extrêmement cher, les amis. Alors, il me semble qu'il va mourir, là, ici, en fait. Il va mourir très vite. Mais, même s'il est mort très vite, rien que le fait de bloquer King tout ce temps, ça nous a grandement aidé. Rien que ça, en fait, ça nous a grandement aidé. Parce que derrière, on a le temps de s'occuper des autres, en fait. Ça qui est extrêmement important. Donc, ce n'est pas si raf que ça, bien évidemment. Bon, c'est quand même mieux de le garder un peu plus longtemps, mais. Voilà, rien que le fait d'appliquer une fois ça sur King, que nous, on soit tranquille déjà pendant ce temps-là, c'est déjà très intéressant. Bon, là, on va appliquer la... L'aspect 50% de debuff. Voilà. Le crit qui ne vient pas, mais bon, ce n'est pas étonnant. Et bam, qu'il va y passer, normalement. Voilà, sans crit, sans crit de Jericho, mais. Voilà. Merci. Alors qu'habituellement, on a envie de focus King, pour pas qu'il nous emmerde avec la fossilisation et tout. Mais là, non, parce que comme King ne fait rien, encore une fois, on peut focus les autres. On a Geek Thunder en troisième position, donc. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qui est bien pour le sub, mais s'il est intérieur dans le combat, en fait, il ne fait pas grand-chose. Là, concrètement, dans la team, à ce moment-là, à part Sledder bleu et encore. Qui peut faire un peu chier. Là, le reste, il ne faut rien, parce que King ne peut rien faire. Et Geek Thunder, bon, il ne fait pas grand-chose. Donc, du coup, le mec est un peu bloqué. Et tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de m'attaquer avec Sledder bleu, parce que les autres ne peuvent rien faire, concrètement. Donc, vous voyez, rien que ce tour-là, le fait de bloquer King, c'est extrêmement fort. Mais si on ne l'a fait qu'une fois, c'est très fort. Parce que sinon, King, il fait chier. Entre la fossilisation et la régène et le fait de retirer les malus avec la carte bronze. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tuer King pendant que... Voilà. C'est ça que je vous disais. Rien que le fait de le re-bloquer une fois, ça me permet d'aller le tuer, en fait. Je vais mettre le petit Perfect Cube, histoire de dire. Et on tape avec Ban. Donc là, ça va être le one-shot. Ah, non, oui, c'est vrai que je ne le tue pas. Il serait très à l'air, oui. Sauf que Ban va finir derrière. Et là, on ressent la def de Geek Thunder, franchement. Alors là, il me semble qu'il va me one-shot. Enfin, pas one-shot, parce qu'elle a déjà été entamée. Il me semble qu'il va me tuer Jericho sur un crit. Donc, un peu de luck de son côté, quand même. Si, il ne me l'aurait pas tué, mais... Mais je suis quasiment sûr qu'il va me la tuer sur un crit. Si je ne m'abuse. Voilà. Donc, en crit, évidemment, ça pique un peu, quand même. Mais bon, le truc, c'est que là, il ne peut pas faire grand-chose. Alors là, ma main n'est pas terrible avec ce qu'il me reste, mais... On va réappliquer le debuff, tranquillement, hop. On va avancer un petit peu. Il ne peut pas faire grand-chose. Donc là, c'est son tour. Donc là, il... Qu'est-ce que je voulais qu'il fasse ? Il y a deux verres en face, il a juste son... Il est debuff, il ne peut rien faire, en fait. Il n'a pas forfait, il me semble, mais... Bon, là, il m'a attaqué Merlin. Le truc, c'est que là, ce stade-là, il est mis... Bon, là, je n'ai pas eu des très bonnes cartes en main. Je vais appliquer le perfect cube, histoire de... De... De être tranquille. Bon, il ne peut rien faire. Je vais avancer un peu, parce que de toute façon, là, c'est fini. Il ne peut rien faire, littéralement, là. L'aspect qui va tomber. Et Sledder qui va y passer, forcément. D'ailleurs, il va peut-être forfait aussi, celui-là, je ne sais plus. Je crois qu'il va forfait aussi, hein. Mais voir. Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc, voilà, les amis, pour ce petit test de Sledder en PvP. Donc, vous voyez que... En fait, il y a trois forfaits. Je ne me souvenais pas, mais en fait, c'est trois forfaits, au final. Parce que, voilà, le fait de bloquer King de cette manière, c'est beaucoup trop fort. Puisqu'il est joué absolument partout. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et même, d'une manière générale, c'est intéressant pour bloquer plein d'autres cartes qui appliquent des malus comme ça. Et franchement, c'est très, très fort. Donc, voilà. J'espère que la VOD vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de soutien. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. A très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada